et le bonsoir donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur la mise à jour donc elle entre qu'il y a une mise à jour des potions et punch, punching, potions, je sais plus trop donc en gros c'est un rajout de métiers supplémentaires donc avec un petit peu de ma story à la clé voilà mise à jour qui en soit complètement inutile puisque le seul intérêt de cette mise à jour c'est effectivement la maîtrise ça va rien vous apporter d'intéressant en termes de gameplay les effets qu'il y a c'est pas important c'est nul les potions c'est nul autant avoir de la bouffe même si on peut avoir de la bouffe en même temps c'est pas assez intéressant voilà j'ai rien d'autre à rajouter là dessus c'est pas intéressant à faire c'est overkill de toute façon on n'a pas besoin de ça en fait c'est de la mastery et c'est tout ce qui compte donc voilà on va regarder un petit peu tout ça il faut savoir qu'il ya une série de quêtes à suivre évidemment le petit problème que vous aurez donc la majorité du temps ça va être le karma positif que normalement vous ne pourrez crafter qu'une seule fois si je ne m'abuse au début et après vous pourrez plus crafter et donc il faudra suivre les quêtes et tous les jours voilà récolter ces petits et bon en général on n'a que celui en bas à droite au début à force de monter en en maîtrise dans la dans la table à force d'apprendre les crafts et tout la compétence 13 une fois qu'on est à 200 on aura un petit peu plus de liberté pour acheter tout ça et donc ça nous permet tous les jours d'avoir un peu plus de karma positif pour ce qui est du karma négatif c'est une seconde ressource on va pouvoir avoir en recyclant des trophées comme celui ci par exemple voilà il ya deux petites ressources donc voilà et ça veut dire que concrètement je sais plus où c'est c'est là dedans voilà je peux crafter deux de ces machins et ça me fait du karma négatif donc en simplement recyclant des trophées au compost vous aurez donc ces ressources et ça vous permettra de crafter tout ça c'est du karma négatif à quantité variée et puis voilà et avec ça donc vous pourrez par la suite créer effectivement des buffs des mantras des choses comme ça posture montra à cri et monter donc en niveau une fois que c'est une fois que vous arrivez à ce moment là donc vous avez à peu près tout fait faut juste faire les crafts de maîtrise donc qu'elle y ait monture et elle est ici donc c'est deux montures je crois dans c'est une monture en alli ok voilà et là il y a un alli en plus là il y a que dalle donc voilà il y a quand même un petit peu de maîtrise à choper sinon il n'y a pas d'autre intérêt c'est comme ça que ça fonctionne l'intérêt sinon je peux vous expliquer brièvement l'intérêt de voilà de ses postures s'écrit machin c'est en fait c'est un utilitaire donc vous voyez à 2% de lumière autant avoir de la bouffe très franchement dans ce qu'ils sont bouffes de pêche avancée ça donnera plus de lumière mais le principe étant que donc vous équipez ce cri montra peu importe et donc vous lisez les faits et il y aura en fait de marquer enfin en bas le premier là le montrage de régénération slash dormir du coup parce que je crois qu'en français ça marche pas ça trigger au bout de 10 secondes la régénération pendant deux heures et on peut le voir que je crois que je l'ai donc la catégorie effet voilà l'intérêt de régénération ce qui fait que donc j'ai j'ai consommé le truc pendant les quêtes voilà c'est comme ça que ça marche et c'est pareil pour les cris c'est en fonction d'une certaine capacité donc là par exemple dès qu'on a une mécanique d'atterrissage ou de saut il ya une explosion c'est le rugissement c'est cet effet et donc à chaque fois que je vais faire le saut le bon le bon lunaire ou le bon clash gluco là ou clash sucré je sais plus en gluco on aura donc un effet d'explosion sauf que ça a un délai de 30 monde et que c'est pas rentable parce qu'on perd de la lumière voilà c'est vraiment tout il n'y a rien de magique de particulier en plus à savoir maintenant il n'y a pas encore une fois pas grand chose à rajouter vous pouvez avoir les tables en question donc ça c'est les décorations excusez moi les tables en question c'est ce petit pnj qui les vend donc là l'art martiaux c'est le métier directement avec les compétences le sanctuaire karmique c'est ça donc pour crafter le karma et la relique de préservation c'est pour je crois que c'est pour appliquer les boeufs que vous crafter là dedans pendant une semaine sans avoir à l'utiliser en nourriture donc c'est là pour le coup c'est un petit boeuf intéressant effectivement mais je crois que c'est en version affaiblie pendant la semaine c'est à dire je crois que c'est jusqu'au reset donc si vous le faites le dimanche ça restera que 24 heures donc c'est un peu bête faut le faire le lundi une fois que vous le faites donc sur le boeuf en question donc c'est à dire si actuellement je prends un mantra je sais pas quel mantra c'est que sur les mantras admettons là je prends ce mantra là qui fait que miner pendant cinq secondes ça trigger une explosion je l'active le boeuf je le mange après je fais adopter mantra comme litanie et ça fait donc pendant toute une semaine j'aurai le boeuf donc quand je mine pendant cinq secondes il y a une explosion voilà tout ce qui est cri et posture c'est quelque chose qui sera complètement indépendant et qui fonctionnera vraiment comme de la bouffe pour on peut pas l'activer pendant toute une semaine voilà et je crois que c'est tout ya qu'il ya deux mantras ici il me semble voilà c'est vraiment pas très intéressant ça sert à rien c'est nul et sinon qu'est ce que je peux rajouter d'autres lui vend quoi ses décorations aussi bon voilà là c'est le pnj des quêtes pour avoir donc du karma positif puisque la seule source de karma positif que vous aurez c'est donc les quêtes ensuite il ya une autre solution c'est effectivement ce craft hebdomadaire donc c'est à dire toutes les semaines vous pouvez en crafter un une fois que vous aurez la compétence supplémentaire donc c'est à dire 50 ici dans la catégorie de cible vous avez débloqué ça vous pouvez crafter une fois par semaine sans karma positif sinon autre solution que ce soit avec ou sans la quête ici vous pouvez une fois que vous avez terminé les quêtes je crois que c'est la quête 12 vous pouvez aller en forêt des fées ou de plus ou moins n'importe quel biome en vrai mais en forêt des fées ça a l'air de plus spawn vous aurez possibilité de voir des espèces de mauvaises herbes et de faire eux dessus pour enfin le bouton d'utilisation quoi pour les enlever et ça vous donnera donc un petit karma positif voilà il ya une autre petite méthode pour donner quelque chose comme 5 à 15 karma en plus un truc du genre c'est les le pnj qui est devant est juste ici et donc vous propose de donner de la nourriture je sais pas si c'est la même chose ici mais je pense que c'est la même chose c'est de la nourriture à donner dans un bassin de poissons pour avoir donc un petit un petit karma positif en plus et ça ça s'achète tous les jours donc c'est cinq par jour de chaque donc potentiellement on peut en avoir 15 par jour du karma positif contre mille flux chacun c'est pas rentable très clairement c'est une arnaque mais voilà j'espère que je vous ai bien expliqué côté karma côté hôtel art martiaux machin c'est la première partie de la mise à jour la partie free to play complète le reste on peut effectivement paye tout fast et on va aller côté pêche donc effectivement là on peut voir qu'elle est de pêche mais ils ont rajouté donc ceci donc ça c'est la table de d'ailleurs je vais acheter ça c'est la table de la table pnj de de la mise à jour qui donc à le paye tout fast qui est nul haché si ce n'est que dans celui là on peut effectivement avoir un item rare que ce soit un item à prix ou que ce soit un item nul de ressources on peut farmer autrement dit ça vaut pas le coup du mana gratis qu'on peut avoir de toute façon en jouant au jeu de manière normale et vous aurez probablement rarement voir jamais de soucis de mana puisque de toute manière vous aurez des maximiseurs de mana tout le temps que ce soit des méga maximiseurs ou des petits maximiseurs ça va augmenter le mana total que vous pouvez avoir sur votre compte savoir que donc le mana c'est une ressource en plus voilà effectivement donc là il y a le karma machin faut que je remonte pour vous expliquer ça aussi j'ai oublié le mana limité à 7900 et simplement faire du contenu vous aurez vous aurez du mana c'est couette voilà vous pouvez effectivement en acheter mais ça vaut vraiment pas le coup c'est juste qu'il ya un petit peu plus de mana max c'est toujours ça l'orbe du mystique donc ça va être le mysticisme donc ça va être crafter 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 je crois que c'est crafter des boeufs tout simplement et le labo d'alchimie ça va être crafter des potions donc effectivement là c'est l'orbe du mysticisme c'est des boeufs différents donc on va voir un petit peu après et je vais remonter très brièvement pour vous montrer ce que vend le pnj aussi j'ai complètement oublié de ça je suis désolé c'est celui ci yvan j'en ai pas parlé effectivement il voit l'étape de craft et il vend les enceintes débutants donc ça c'est important et ils vendent les enceintes qualité et pour oui effectivement pour craft l'ensemble qualité c'est pour ça c'est pour le karma positif et pour le avoir une litanie pendant toute une semaine assez l'ensemble débutant c'est pour le karma négatif autant pour moi on c'est tout bête concrètement le karma négatif vous n'aurez jamais de problème le karma négatif si vous farmez j'étais pas votre fait à la poubelle et vous ouvrez vos études trophées et en plus on peut en acheter c'est pas très très cher pour l'instant c'est un peu cher parce que la mise à jour est ressortie récemment mais voilà sinon ça sert à rien excusez moi j'ai complètement oublié de de préciser les détails donc on va commencer par l'alchimie en premier parce qu'on en a besoin après pour comprendre le mysticisme donc voilà l'alchimie c'est l'art de crafter les potions simplement et de crafter un petit peu de masterie savoir que donc il ya le totem ici le tome ici qui est absolument pas prioritaire puisqu'en vrai c'est un tome qui est un peu nul en fait le mana je vais vous expliquer maintenant c'est le but de l'alchimie c'est vous pouvez récolter du mana sauvage donc c'est à dire en appuyant sur le bouton d'utiliser dans des mondes complètement bif n'importe lesquels que ce soit air ou feu algéode peu importe même normal et donc vous aurez soit du mana cristallisé comme ça fragment de mana soit vous aurez effectivement du mana directement peut faire une conversion de karma également vers le négatif ce qui est un peu bête en vrai parce que le karma positif c'est pas un problème même si le karma positif pour le coup on peut le farmer à l'infini plus facilement qu'on peut farmer le karma negatif tout ça pour dire que en gros en utilisant je sais plus lequel c'est je crois que c'est le craft de mysticisme c'est ça les trois premiers craft ça va changer d'un jour à l'autre c'est le biome où vous allez pouvoir trouver du mana donc là il ya la bénédiction de jungle la bénédiction de pique donc je pense que ça veut dire que je peux aller chercher du mana de feu on a du mana aussi d'aiguille donc ça ça c'est vraiment toujours le même craft ça va toujours toutes les semaines tous les jours ça va être les trois premiers craft ce sera le biome où vous pouvez trouver du mana donc la jungle le pique pierre dragon et l'aiguille vous pouvez avoir qu'une seule bénédiction de trouvaille de et avec donc cette bénédiction et en trouvant du mana vous pourrez donc craft des boeufs en plus et du mana et des potions en plus et moi je perds un petit peu je déteste cette mise à jour et donc ce petit truc là qui est très important qui est donc je sais pas pourquoi c'est pas le premier craft d'ailleurs ça va servir donc d'utiliser de pour apprendre le bœuf qu'on a sur soi en tant que recette de potions c'est à dire que le mysticisme ça c'est des boeufs qu'on met à part évidemment ça je mets de côté parce que c'est pour trouver le mana mais tout ce qui est genre le saut pris dans la glace grâce des grâces de c'est quoi vampire contenance de flasque régénération tout ça c'est des boeufs qu'on peut activer qui vont donc s'activer toute une journée et qui seront qui seront actifs une fois on peut pas en avoir d'autres c'est un boeuf actif pendant toute la journée tout ça là c'est dès que vous l'avez d'actif vous pouvez utiliser ce petit craft et ça vous permettra d'apprendre la recette du boeuf en question ça vous permettra donc de crafter la potion potion que vous pourrez donc vendre par la suite faut savoir que si je craft une potion maintenant vous voyez que je l'ai sur moi si je la prends c'est une potion c'est pas de la nourriture ça veut dire que j'ai appris de la maintenant pendant je crois ces quatre heures effectivement un boeuf d'une des potions et donc voilà c'est chasseur de mana et donc on peut avoir qu'un seul boeuf de potion à chaque fois comme ça de bénédiction faut bien choisir évidemment mais ça permet donc de potentiellement échanger ces petits boeufs c'est l'intérêt en fait de l'alchimie c'est littéralement échanger les boeufs et avoir un tout petit peu de maîtrise en plus et puis voilà et c'est tout en fait et voilà j'ai rien d'autre à rajouter ça donc le mysticisme c'est vous crafter un boeuf ce boeuf vous pouvez l'apprendre via cet objet et puis et puis c'est tout le reste c'est collecte de mana grâce donc à ces trois premiers boeufs en espérant donc que vous tombiez sur le bon boeuf donc là je vais déjà un boeuf mais je vais crafter celui ci hop et puis avec ça du coup je peux récolter du mana donc là vu que j'ai pique pyro dragon je peux récolter du mana je vais y aller maintenant dans les biomes en question c'est un peu un peu chelou visiblement je vois pas de mana donc j'imagine que c'est quoi ce pnj j'imagine quand même que la mise à jour donc effectivement il ya des meubles particuliers il ya des mini boss c'est vraiment très cringe comme mise à jour voilà donc là dedans normalement je peux trouver du mana et j'imagine que ce mana ce serait potentiellement du mana de feu mais c'est aligné donc c'est pas ça voilà c'est du mana normal il ya un autre vendeur de déco ici j'ai complètement oublié de le préciser et il vend un petit peu quelques petits maximiseurs c'est pas toujours les yeux je crois et normalement il ya aucun autre pnj mais ce petit pnj là il se balade un petit peu partout ça arrive qu'il soit là aussi normalement il n'y en a aucun autre voilà et puis et puis bah c'est tout faut faire faut buter des mobs faire des donjons et vous aurez donc du mana le mana du biome en question le mana élémentaire et donc après vous pourrez crafter voilà c'est très cringe donc c'est une mise à jour de farm simplement c'est du farm passif il n'y a pas grand chose dessus à part ça sinon j'espère que ça vous aura été utile si vous avez des questions n'hésitez pas et je sais qu'il y a des choses qui sont un peu confuses salut tout le monde bye